Je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir. Et ce vendredi soir est très réaliste parce que je ne sors pas, évidemment. Sachez que sortir pour moi le soir c'est très rare. C'est de plus en plus rare. Et j'ai remarqué que vous aussi, deux jours sans vous c'est horrible. Sachez-le, vraiment, parce que vous devez vous dire que ça doit être quand même beaucoup à monter, à filmer toute sa journée et tout. Mais c'est un plaisir. Voilà, j'aimerais le dire, c'est un véritable plaisir. Et du coup, forcément, vous me manquez. Voilà, et j'aimerais m'excuser aussi parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires. Alors c'est pas que je n'ai pas du tout envie d'y répondre, c'est que là, pendant deux jours, j'étais... Excusez-moi, j'ai des trucs sur mon pull. J'étais en studio pour un des podcasts que j'ai co-créé, voilà, bientôt. Voilà, vous allez bientôt découvrir les deux. Donc du coup, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais vraiment en full révision, voilà, de mes textes et tout ça. Et d'écriture, enfin, c'était vraiment très intense. J'ai vécu deux jours absolument incroyables en studio. Et en fait, c'était un studio qu'on avait loué pour que ce soit très pro, etc. Pour un des deux podcasts, du coup, que j'ai co-créé. Et c'était vraiment trop bien parce que c'est un studio où ils enregistrent beaucoup de comédiens voix off et de publicité. Et c'est que pour les voix. Et comment vous dire que je suis tombée amoureuse de ce monde-là. J'ai rendez-vous avec ce studio pour faire une démo. Donc c'est pour qu'ils recommandent ma voix. Donc on va faire des essais avec ma voix, etc. Ils vont proposer mon profil à des personnes qui pourraient être intéressées. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce rendez-vous. Vraiment, je... Je suis trop contente. Les planètes se sont alignées aujourd'hui. Vraiment. Donc voilà, j'espère que je vous donnerai bientôt des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. J'ai pas vu mon fils pendant deux jours. C'était horrible. Je revenais le soir, mais il était tard. Hier soir, j'étais explosée de fatigue. Ah mon bébé ! J'aimerais vous raconter un malheur qui m'est arrivé. En gros, déjà j'espère que la tempête n'a pas fait trop de dégâts chez vous. Voilà, en tout cas nous ça va. Mes parents ça va, ils ont juste eu un arbre qui est tombé. Mais du coup, j'aimerais vous raconter mon grand malheur de la nuit à mercredi, à jeudi. Mais vous n'allez jamais y croire. Enfin, c'est vraiment... Je le vis comme la pire nuit de ma vie. Alors, je vais commencer ma skincare par ça. Je vais vous raconter. En gros, je me suis couche. J'ai fait mon montage vidéo, ok. de mon vlog de mercredi. Et après, je me suis assoupie et tout ça. Donc je suis allée dans mon lit. Et je commence à avoir super mal au ventre. Mais bon, c'était mon premier jour de règle. Donc je ne calcule pas trop. Et je me dis quand même et tout. Je vais aller faire un petit tour aux toilettes. En vrai, on ne sait jamais. J'ai la peau méga sèche en ce moment. Vu qu'il fait froid, c'est horrible. Donc bon, je vais aux toilettes. J'ai sorti le démon. Vraiment, c'était le démon. Alors que franchement, je ne pensais même plus avoir quelque chose à sortir. Mais j'ai sorti le démon. Clairement, c'était épouvantable. Je n'ai jamais eu un truc pareil. Ok. Bref, je me dis bon, ça va aller. Ce n'est pas grave. Je prends un médicament pour ça. Pour la diarrhée, quoi. Et je vais me coucher, pensant que ça irait à quoi. Comment vous dire que 5 minutes plus tard, j'étais re-autouette. Et c'était ça, toute la nuit, jusqu'au moment fatidique. Il est 5h du matin. Dites-vous que j'ai rendez-vous le lendemain matin au studio. Ah ouais. Il est 5h du matin. Et là, je me dis, j'ai envie de chier ou de vomir. Et là, je me dis, putain de merde. Excusez-moi pour les termes. Je me dis, waouh, j'ai envie de faire les deux en même temps. Il m'est arrivé un grand malheur. Et pour Michael aussi. Ah non, mais vous allez rire. La scène est digne d'une très mauvaise comédie. Je vais mettre le sérum dans une téléphone. Ah ! Oh bah, c'est vraiment pas de chance. Oh. Et donc, je vais au toilette. Et là, je me dis, mais comment je vais faire ? Je ne sais pas comment je vais faire. Et là, je commence à être assise sur les toilettes. D'accord ? A faire ce que j'ai à faire. Et je me retiens de vomir. Et je me dis, c'est pas possible, ça va sortir. La litière de Michael était devant moi. J'ai vomi devant... Donc, j'avais l'aziré. Plus, j'ai vomi dans la litière de Michael. En même temps. Et là, Michael me regarde horrifié de la situation. Parce que du coup, je vomis littéralement dans sa litière devant lui. Michael déteste quand on prend sa litière. Je préfère le dire. Même quand je vais la nettoyer et tout, il n'aime pas. Donc, Michael me regarde. Il crie. Il me crie dessus. Alors que je vomissais de mon âme, quoi. Et là, Michael me regarde. En train de vomir. Et il vomit dans les toilettes. Genre, il vomit par terre. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive ? Et du coup, bref, je nettoie la litière de Michael. Ok ? Il y avait mon vomi dedans et son caca. C'était épouvantable. Ensuite, je vomis... Je nettoie le vomi de Michael. Je nettoie mes toilettes. Et là, j'ai réussi à m'endormir. J'ai dormi 3 heures. Et j'étais en studio le lendemain. Voilà. Autant vous dire que j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé d'être comme ça. D'être malade comme ça, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Je vais doubler le sérum avec le sérum vitamine C. Voilà. Je le dis. Donc voilà, j'étais dans un état tragique. Et le lendemain, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais en studio. Voilà. Je vais mettre le petit contour des yeux. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une meilleure nuit que moi ce mercredi. C'était tirer d'un cauchemar. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà. Et après, j'ai enchaîné évidemment avec des terreurs nocturnes. Voilà. C'était vraiment super. Et après, j'ai enchaîné avec deux jours de constipation. Jeudi et vendredi. Voilà. Et aujourd'hui. Donc hier et aujourd'hui. Autant vous dire que ça m'a fait du bien cette constipation. Parce que là, je pensais ne jamais me relever. Voilà. J'ai envie de mettre cette crème. Et il faut... Je ne vais pas avoir le temps de faire des vidéos la semaine prochaine. Je vous emmenerai avec moi. Vous verrez, c'est une belle semaine qu'on a ensemble. Enfin, je ne vais pas avoir trop trop le temps de faire des vidéos. Donc, j'aimerais en faire ce week-end. Voilà. Et écrire. Et surtout, m'occuper de mon premier épisode de podcast. Donc, celui que j'écris et que je produis, moi. Il s'appelle Pour incisir podcast. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il est dans ma bio Instagram aussi. Donc, vous pourrez... Enfin, si vous vous abonnez à cette page Insta, qui est la mienne, vous pourrez retrouver, du coup, toutes les infos sur quand est-ce qu'un épisode sortira, les teasings, les liens, enfin, tout ce qui est utile pour les podcasts et les épisodes. Et enregistrer le premier épisode. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Et j'aimerais les filmer aussi pour YouTube. Pour les personnes qui n'ont pas de Apple Music, Spotify, etc. J'aimerais qu'ils soient disponibles sur YouTube. Comme ça, vous aurez juste à aller sur YouTube. Évidemment, il n'y aura pas de publicité. Et ils ne seront pas monétisés. Voilà. Voilà. Du coup, je vous ai raconté un peu mes deux jours. Et j'espère que le podcast vous plaira. Enfin, mes podcasts. Parce que du coup, j'en ai plusieurs. Et ouais. Je suis trop contente. Vraiment, ça, ça me... Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente d'être en week-end. Mais pour moi, je vais travailler un petit peu. Mais c'est des choses qui me font plaisir. Ne vous inquiétez pas. Et là, j'ai très faim. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a à manger. Mais je crois qu'il n'y a rien à manger dans le placard. Coucou. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri poupon ? Mais je t'ai déjà donné à manger. On a joué. Hein ? Non, t'as déjà eu des friandises. Ça suffit, les friandises. Oui. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes. Oh là, oh là, t'es énervée. D'accord. Eh bien, écoute, sois énervée par terre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et j'en suis, vous savez, quand vous êtes coupé les cheveux courts et que vous voulez vous faire des queues de cheval, j'en suis à ce stade. C'est épouvantable. Avec le drap, quoi, finalement. Oui. Voilà. Nous sommes samedi matin. Je suis pleine d'espoir. C'est faux. On va essayer de passer une belle journée malgré le prélèvement de l'URSSAF. Voilà. Mes amis qui ont des entreprises, nous sommes ensemble dans cette épreuve foudroyante. Regardez comme c'est pratique. C'est une cuillère qui fait pince. Oui. Je me serais bien fait un café glacé. Et puis, je n'ai pas de glaçons. Il me semble... Eh non. Eh non, il n'y en a pas. C'est une journée qui ne se déroule pas, comme prévu. J'ai reçu un colis d'une abonnée. Alors, c'est une abonnée qui a une petite entreprise, du coup, où elle fabrique des bijoux. Tout ce qui va être astro, etc. Donc, j'aimerais vous montrer. Déjà, merci beaucoup. C'est Amélie. Donc, c'est trop gentil. Je suis très touchée. C'est avec mon assistante qu'elles ont organisé ça. Enfin, du coup, c'est... Je pense que tu as parlé avec mon assistante. Du coup, je vous fais un petit unboxing. Là, c'est une petite fiche pour nous expliquer le collier lune d'automne. Là, c'est le signe du poisson. Et la petite pierre. Voilà. C'est trop mignon. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça me touche trop. Et tout. Elle a fait un bracelet. Et je vais vous montrer. Donc, ton soleil est en poisson. La lune, émotion, est en balance. Donc, c'est la tourmaline. Ton ascendant est le scorpion. Le quartz tourmaline a donc été sectionné. Amélie, astrologie, lithothérapie, artisanat. Et voici... Eh bien, c'est très simple. Son Insta, il est ici. Et c'est amélie.astro. Ici, le bracelet qui me va parfaitement. Je vais le garder en espérant que ça me protège. Voilà. Non, merci beaucoup. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Je trouvais ça trop mignon. 13h30, j'ai pas bougé. Voilà. J'ai fait une vidéo. J'étais inspirée. Je me suis fait une petite tisane. Toujours dans ma démarche de boire moins d'eau. J'aimerais bien vous en parler un peu. Du coup, là, ce matin, j'ai bu... Ça. Et un café. Ça va. Il faut savoir que le matin, c'est le pire moment pour moi. Parce que le matin, j'ai vraiment tendance à vouloir me purifier le corps. Laissez tomber. Je vous parle de mes pensées inconscientes. J'ai tendance à vouloir trop me purifier, me laver de l'intérieur, etc. Mais je commence tout doucement à me calmer sur ça. Mais le matin, c'est vraiment ma grande épreuve actuelle. C'est de faire attention le matin à pas trop boire d'eau. Parce que le reste de la journée, ça va carrément. Franchement. Surtout le soir, d'ailleurs. Le soir, trop bien. Aujourd'hui, je vous explique. Avec mon meilleur ami, on a envie d'aller manger des donuts. Voilà. Eh oui. Parce que j'ai envie de vivre. Voilà. Ah, mon cher Michael. Toi, t'as pas de problème, toi. Oui. Je vous donne des news, quand même. Écoutez, ça va. C'est plutôt cool, là, depuis deux jours. Je touche du bois, encore une fois. Du fer et du verre. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt normal. Et c'est assez perturbant. Mais j'adore. Enfin, j'ai trop contente. J'espère que ça va durer. Mais bon. À chaque fois que je m'habitue à ce que ça aille bien, il y a... En général, le lendemain, ça reva mal. C'est encore très très chaud. Enfin, je pense à personne. Aucun homme, etc. Vraiment, personne. Mais je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je me dis. Mais en vrai... J'ai encore dit en vrai. J'essaie d'enlever ce type de langage. Mais je... J'aspire à ne plus trop y penser. Oui. Bon. J'aimerais réaliser une coiffure. Oui. Je suis vraiment pas sûre de mon affaire. Je vais commencer par me lisser globalement les cheveux. Sachez que c'est très... J'expérimente. Mais là, j'en peux plus. Je peux plus me boire. Donc, je tente des trucs. Je me suis maquillée un peu. Mais c'est pas très beau. Voilà. Je me sens pas trop coquette en ce moment. Vous voyez ? Mais n'ayez crainte. Ce n'est pas très grave. Comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Ça va et toi ? Ça va. Ça va ? Oui. Enfait, ça va. Ça va. Bon. T'as bien dormi ? Eh ben écoute, on va travailler avec toi. Oui, grave. Eh ben superbe. Pour l'heure du goûter aujourd'hui, c'est compliqué en vrai. Tu veux pas les goûter ? Je suis chaud. Est-ce que demain, t'es dit faux pour goûter ou pas ? Oui. J'avoue que ça m'arrange plus demain qu'aujourd'hui en vrai. D'accord. Très bien. Donc, tu me plantes. Je suis désolé, ma chère Caroline. C'est qu'en fait, j'ai un pote qui m'achète mon enfant Mac et il vient au 95. Ah ! Donc, si je lui fais faire genre deux heures de transport et de retour, on va dire à gâteau et je vais faire ça un peu. Oui, tu vas rester un peu avec lui du coup. Exactement. D'accord. C'est pour ça. Bon, ben je vais manger des deux noces demain alors. Qu'est-ce que je vais foutre de ma journée ? Oh, je suis désolé, ma bouffe Caro. Je suis dévastée, mais c'est trop dur à tout caler. T'inquiète, on peut se voir demain. Moi, je fais rien, tu sais. Mais si demain, tu fais rien, je suis tout à fait déterminé à aller manger des deux noces. Trop bien. Ben oui, demain, je suis là. Ben très bien. Bon, mais écoute, qu'est-ce que tu peux faire de ta journée à la place ? Bon, ben je vais pas manger de deux noces. Voilà. Je vais pas manger de deux noces. Super. La seule chose que je voulais faire aujourd'hui, ben qu'est-ce que je vais faire de moi ? Ben rien. Voilà. Comme d'habitude. Ben j'ai même plus envie de me faire de coiffure. Non. C'est pas grave. Je suis potentiellement prête. Voilà. Et il commence à pleuvoir très fort. Et petit problème de vente, quoi, finalement. J'ai parlé trop vite ce matin. Ben oui. Ben oui, j'ai parlé trop vite. Évidemment que j'ai parlé trop vite. C'est pas grave. On va quand même faire la journée. Non, mais c'est juste que je dois vous le dire, mais pendant deux jours, j'ai pas pris de médicaments et j'étais super contente. J'ai un peu cru que j'étais un peu guérie. Voilà. Cette fois-ci, j'ai décidé que... Non. Vous avez vu ? Je fais des progrès. Je pleure plus pour ça et tout. Mais ouais, ça me saoule, quoi. J'espère juste que le médicament, il va marcher. Parce qu'il y a des jours où je vous avais dit, ça marche pas. M'habiller devient un effort, sachez-le. J'ai fait un effort que pour le haut. Mais le bas... Alors, on a le legging avec les chaussettes de Noël. Voilà. C'est tout. Mais ça m'a rendu triste, mon ventre aussi. Du coup, je n'ai même plus envie de... Voilà. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais travailler. Voilà. Parce que... Parce que... Parce que ça va me changer les idées. Ouais. Ça va me changer les idées. J'en suis sûre et certaine. Vous allez gueuler que ce soit samedi et que je travaille. Ma mère va gueuler. Mais je n'arrive pas trop à faire autrement, là. Donc, ouais. Je vais essayer de faire marcher mon micro pour le podcast. T'as trop de chance de ne pas avoir la chiasse. Je me demande toujours ce qu'il regarde comme ça. Je fais actuellement des essais pour le podcast. Des petits essais son. Mais oui. Alors, est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce que ça va être sympa ? Ou est-ce que ça va être un énorme flop ? Bon, ben voilà. J'ai fait mon podcast. Le premier épisode. Et sachez que pour toutes les personnes qui regarderont ce podcast, parce que du coup, il existe une version filmée, eh bien, c'est ça. On est comme ça dans le podcast. On est à la cool avec un plaid, une tisane. Et en tout cas, je m'attèle tout de suite au montage. J'espère que je vais y arriver. Et il faut que je le balance sur toutes les plateformes disponibles. Voilà. En tout cas, c'était trop... C'était trop bien de filmer et d'enregistrer ce premier podcast, qui j'espère vous aura plu. Parce que j'ai très envie de faire pipi, ce n'est pas normal. Depuis ce matin, voilà, je tiens à le dire, ça m'angoisse. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Avec Michael, on est en plein montage du podcast. Voilà. Je vous donne un petit avant-goût. Ça s'appelle Je suis seule. Voilà. Le nom de l'épisode s'appelle Je suis seule. On va parler du célibat, un petit peu. Voilà. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé un petit peu le célibat. Et le prochain épisode, ça sera le vaginisme. Comment j'ai guéri du vaginisme. Et un petit peu mes conseils de ce que j'ai vécu par rapport à ça. Parce que je sais que vous êtes super nombreuses à vivre du vaginisme. Et forcément, je sais que le vaginisme, c'est quelque chose de très dur au quotidien. J'ai encore reçu des messages sur Insta. Ça a concerné le vaginisme. J'en ai reçu pas mal ces derniers jours. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'en ai reçu un petit peu plus que d'habitude. J'en reçois souvent. Mais là, j'en ai vraiment reçu pas mal. Et j'aimerais beaucoup vous en parler du coup dans un épisode dédié à ça. Parce que je suis sûre et certaine qu'ensemble, on peut trouver vos solutions. Les choses qui pourront marcher pour vous, etc. Je vais vous donner vraiment toutes mes étapes sur le vaginisme. Et tout ce que j'ai vécu et tout. Donc ça sera l'épisode de la semaine prochaine. Et cet épisode-là, vous l'attendiez aussi. Enfin, vous attendiez que je réponde à vos questions. Pas sous forme de podcast. Mais ça sera sous forme de podcast du coup. C'était le célibat. Mon rapport au célibat, etc. Ce à quoi je me heurte. Tous les problèmes que j'ai avec ça. Avec les hommes, notamment. Parce que j'en ai beaucoup des soucis avec les hommes. Avec ma notoriété. Et ça, je voulais vraiment en parler dans un épisode dédié. Parce que vraiment, ma notoriété pue la merde au niveau des hommes. On pourrait vraiment croire que la notoriété, c'est positif pour pécho. Voilà. Et bah, moi, pas du tout dans mon cas. Et voilà, je voulais vous en parler dans un épisode. Parce que vraiment, c'est... Voilà. Et comment accepter son célibat, etc. J'aimerais vous montrer ma tenue qui est terrifiante. Et oui. Voilà. Superbe. J'ai fait les courses un peu quand même. Parce que j'avais plus rien à manger. Et j'avais trop peur de recommander encore un truc ce soir. Si j'avais pas fait les courses. J'aimerais vous montrer quelque chose de très mignon. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. T'as quelque chose à nous dire ? Non, mon bébé ? Mais je voulais juste vous montrer. Ma petite bouillotte, elle est trop bien. Voilà. Du coup, vous la chauffez deux minutes au micro-ondes. Et c'est extraordinaire. Ça anesthésie toute douleur. Enfin, j'adore ce truc. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. J'ai rangé ma cuisine. Enfin. Je suis très contente. Voilà. J'ai rangé ma cuisine. Et là, je suis en train de monter l'épisode. Le premier épisode de mon podcast. Je suis très satisfaite. J'espère que vous aussi, vous allez aimer. Je trouve que je parle bien, mais pas trop non plus. C'est pas mal. Bref. Ah oui. J'en ai racheté un parce que j'avais déjà fini l'autre. Et j'aimerais dire quelque chose. Cette marque-là, c'est le même qu'au cinéma. C'est le même goût exactement. Donc voilà. Notez bien la référence. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui. J'ai été envahie de stress tout à l'heure. Parce que mes phobies sont revenues. Voilà. Donc j'ai failli boire trop d'eau, etc. Laissé tomber. Vraiment, laissé tomber. Et du coup, au lieu de prendre un anxiolytique, ça, c'est vous qui me l'avez conseillé. Et ma mère m'en donnait quand j'étais plus petite. C'est du Rescue. Donc c'est des fleurs de Bac. Écoutez. Incroyable mais vrai. Je me suis calmée. Bon, j'espère, je touche du bois, que ça continue. Mais pas mal. Pas mal. Bonne technique. J'avais oublié ce truc. Et vous me l'avez rappelé. Que ma mère adore. Et voilà. Mais il faut juste que je réussisse à me calmer, en fait. C'est juste que... Enfin, je suis calme. Mais en fait, dès que je vais faire pipi, je prends une... J'ai une panique en moi. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, il y a des jours... Là, pendant deux jours, pas du tout. Et là, aujourd'hui, oui. Merde de merde. J'ai sans faire exprès mis mon épisode sur Spotify pour faire un test. Et du coup, bon, bah, c'est en ligne. Profitez-en, j'ai envie de vous dire. Pour les personnes qui sont sur Spotify et sur Apple Music également. Deezer, c'est en train de charger. J'essaye de... Excusez-moi, je suis en plein... Oula, je viens d'enlever ma bouillotte. Je suis en plein apprentissage des plateformes, je vous avoue, parce que je connais très bien Spotify, mais je me sers pas des autres. Mais normalement, Apple Music et Deezer, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est bon. Et je vais mettre sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas... Qui n'ont pas ces plateformes-là. Voilà. Laissez-moi me former. Voilà. J'apprends. J'aime apprendre seule. Au début, mes vidéos YouTube, je savais pas comment on faisait. Donc, voilà. On va finir par y arriver. Mais c'est long ! Dis donc ! J'ai réussi ! Ça y est, le podcast est sur YouTube. Apple Podcast en... Il n'y a pas besoin d'abonnement. Vous pouvez aller sur Apple Podcast. C'est... J'ai autorisé que ce soit aussi pour les gens qui n'étaient pas abonnés. Normalement, dites-moi si ça fonctionne. Ou en tout cas, ça fonctionne. Sur Deezer, sur Spotify. Bref. Et vous avez la version sur YouTube. Ce soir, vous allez avoir trop de choses de moi. Un réel. Un TikTok. Un podcast. Une vidéo podcast sur YouTube. Un vlog. Et bah... On ne m'arrête plus. Oh, regardez. Je ressemble à une femme divorcée riche. Je ressemble à Lily dans... Dans Gossip Girl. Non, Rufus. C'est trop tôt pour les enfants. Tu sais bien. Elle fait tout en ça, Lily. Genre. Et elle a toujours des trucs comme ça. Vous savez, le matin. Elle est chic, mais elle a des pulls chics. Elle est comme ça. Rufus. Voilà. Et elle a des lunettes aussi. Elle fait comme ça. Elle le fait. Quand elle prend un gros contrat avec beaucoup d'argent, vous savez. Elle fait ça. Elle fait genre... Je pense que ça peut se faire. C'est Réna. Je suis allée à la banque. Dans le coffre. Et je t'ai ramenée quelque chose que tu mérites. Je vois que tu es une très jolie jeune femme qui réussit. Je suis très fière de toi, ma puce. C'est Réna, le soir même, ivre, mort. Et j'en suis là dans Gossip Girl. Oh. Ah ouais. Voilà. Ma grosse tête. Avec le fils. Bon, ça m'a eu le coup de se maquiller et de s'habiller aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, vraiment. C'est tout moi, ça. C'est vraiment une journée laissée tomber. Je voulais vous dire que mes petits médicaments... Les médicaments pour la diarrhée avaient marché. Donc là, ça va. Mais... Bref. Oui, je suis un peu paniquée. Je vais reprendre mes petits rescues ce soir. Pourquoi je suis... Enfin, si, je sais pourquoi j'ai peur comme ça. Mais il faut que ça arrête de bouffer mes journées, en fait. Enfin... C'est plus possible. C'est pas sympa pour moi. Voilà. Je me dévaquille. Enfin voilà. J'ai eu aucune interaction hors de mon téléphone aujourd'hui. à part la caissière au supermarché. Qui était très gentille, je tiens à le dire. Voilà. C'est tout. J'ai finalement travaillé. C'était trop bien. J'aime trop ce que je fais. J'ai lancé mon premier épisode de podcast. Voilà. J'ai eu des bugs. Désolée. Vous me l'avez dit sur Insta. Mais c'est bon. Normalement, les bugs sont corrigés. Mais je vais aller vérifier ça un peu après. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Ce petit podcast, en tout cas. Moi, ça me plaît. Je suis assez contente de ce que j'ai fait toute seule. Parce que du coup, je l'ai fait toute seule. D'en faire d'autres. Du coup, il y aura un épisode par semaine. J'ai la peau propre. Je pense pas que j'ai pas d'idée. Mais c'est que je sais pas trop ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. À part mes vlogs où je ne fais rien de ma vie. Je vais changer de skin care. J'ai envie de mettre le toner. J'ai envie de mettre le toner de hulé. Il est trop bien. Attendez. Je crois que mes pattes sont en train de déborder. Et on est samedi soir. Et encore un samedi soir où je ne sortirai pas. Parce que j'ai pas d'amis dispo. Et que j'ai pas envie non plus. Et que j'ai envie d'être seule. Et j'ai regardé Gossip Girl. Parce que franchement, ça me fait trop du bien. J'aime toujours autant Gossip Girl. Donc le petit sérum pour les yeux hulé. Donc ça, c'est pour raviver le regard. J'ai trop envie de prendre la crème prodigieuse Boost de Nuxe. Alors. Elle a été unie. C'est pour les rides. Fatigue et stress. Et bah ça, c'est mon dada. Si je pouvais dire deux mots qui me correspondent. C'est stress et fatigue. Donc voilà comment elle est. J'adore les nouvelles crèmes. J'ai déjà presque fini. M'as c'est ravé. Mais ma meilleure amie m'a dit qu'elle était trop bien. Elle m'a dit vraiment que j'allais adorer. Voilà. Je suis fraîche et hydratée. Fraîche, je sais pas. Hydratée, oui. Bon écoutez, voilà. Mes petites pattes sont prêtes. Je vais aller monter ma vidéo. Et bah vous m'avez manqué. C'était trop bien d'être avec vous. Hier soir et aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et je vais aller m'occuper de Michael aussi. Merci d'être encore là. Ça me fait toujours autant plaisir. J'espère que vous ça va. Et c'est tout. Voilà. J'espère que le vlog n'était pas trop nul. Je sais que vous allez me dire Mais non Caroline ! Michael aussi. Mais du coup merci d'être là. Et puis je vous dis à demain. Passez une très belle nuit. Et je vais essayer de monter ce vlog rapidement pour qu'il sorte le plus tôt possible. Voilà.